Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça fait déjà un bout de temps que le manuscrit d'Ansi par les Aratoustra a été remis à l'imprimeur, et le manuscrit n'est toujours pas en vente. Nietzsche, qui a environ 40 ans, s'impatiente et ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'il apprend ? En fait, l'imprimeur a volontairement laissé de côté le manuscrit. Il veut d'abord satisfaire une commande urgente de 500 000 recueils de cantiques qui doivent être livrés à temps pour Pâques. Bien sûr, Nietzsche est énervé. Mais il trouve aussi la situation comique. Lui, que certains appellent l'antéchrist, l'auteur de la formule « Dieu est mort », se fait passer devant par une compilation de chants religieux. Une trentaine d'années plus tard, c'est la première guerre mondiale. Pour soutenir les valeurs des soldats allemands, le haut commandement militaire leur fait distribuer le Nouveau Testament, mais ce n'est pas le seul livre que les soldats reçoivent. Ils reçoivent également, ainsi par les Aratoustra, de Nietzsche. L'armée allemande a fait imprimer 150 000 exemplaires. Ce qui s'est passé avec Nietzsche est inédit dans l'histoire de la pensée moderne. Sa philosophie est rejetée pendant toute sa vie. Puis elle connaît un décollage dans ses dix dernières années. Et enfin, après sa mort en 1900, sa philosophie devient purement et simplement une des plus influentes du XXe siècle. Nietzsche est aujourd'hui le philosophe moderne le plus populaire. Sa tête, avec sa moustache et ses lunettes, est une image familière, presque un symbole de la pensée. Comment expliquer que des livres qui pourrissaient dans les entrepôts du vivant de l'auteur soient aujourd'hui de perpétuels best-sellers ? Et même bien plus que ça, des chefs-d'œuvre et des symboles de la civilisation occidentale. La réponse à cette question est dans l'avis de Nietzsche. Écoutez-moi jusqu'au bout et vous comprendrez pourquoi et comment s'est produit le plus grand comeback de la philosophie moderne. Quand Ludwig Nietzsche se met à jouer du piano, son tout jeune fils Friedrich laisse tomber ce avec quoi il est en train de jouer et écoute avec une attention captivée. Son père est le seul dans le village à extraire de si beaux sons de l'instrument. Ça le place au-dessus des simples mortels pour le jeune Friedrich. C'est déjà comme ça, par son talent de pianiste, que Ludwig Nietzsche avait séduit la famille de sa femme, la mère du futur philosophe. Et ce n'est pas son seul talent. En tant que précepteur, Ludwig Nietzsche s'était fait remarquer pour son savoir. Il savait le latin, le grec, et se débrouillait en français. Il faut dire qu'il était lui-même le fils d'un pasteur intellectuellement talentueux. Le grand-père du philosophe donc. Après avoir été précepteur dans des familles princières pendant 7 ans, Ludwig, le père du philosophe, devient pasteur à son tour. Pour une communauté regroupant 3 villages près de Leipzig. Ce que montre cette anecdote, c'est que le talent de Nietzsche ne vient pas de nulle part. Il hérite son talent musical de son père. Comme lui, il sera un pianiste accompli. Mais surtout, Nietzsche descend de deux hommes, deux pasteurs, son père et son grand-père, qui se distinguent par leur supériorité intellectuelle. Si l'enfant Nietzsche admire son paternel, il n'en reçoit pas une influence durable. Son père meurt quand il a seulement 5 ans. Mais il continue de grandir dans un milieu où le savoir est valorisé. Sa mère déménage pour se rapprocher de sa famille. Les membres de cette famille, qui appartiennent à la bourgeoisie intellectuelle, il y a notamment des avocats. La famille maternelle supervise l'éducation du jeune Nietzsche. Nous sommes en septembre 1858. Le destin du jeune Nietzsche, qui a presque 14 ans, angoisse sa mère. Sa famille veut envoyer son fils dans une école pour orphelins, mais elle refuse. La chance lui sourit. Les excellents résultats scolaires de Nietzsche attirent l'attention du recteur du prestigieux internat de Pforta, qui accueille les meilleurs élèves de toute l'Allemagne. Nietzsche obtient une bourse, son avenir scolaire est assuré. Et pas n'importe quel avenir scolaire. 6 ans de formation intellectuelle très intense. Madame de Stahel, l'autrice française du tournant du 19e siècle, qui a lancé le romantisme français à partir du romantisme allemand. Madame de Stahel a dit à propos de la formation intellectuelle en Allemagne, « Ce que l'on appelle études en Allemagne est véritablement admirable. 15 heures par jour de solitude et de travail pendant des années leur semblent un mode de vie normal. » La mère de Nietzsche, qui est une fille de la campagne, l'avait habituée à se lever tôt, vers 5 heures du matin. Mais à Pforta, le lever commence à 4 heures du matin. Peu après 5 heures du matin, les élèves doivent être assis dans leur salle d'études. Et puis ils se mettent à faire du latin, du grec et de l'allemand principalement, avec un niveau d'exigence qu'ils n'ont jamais connu. Nietzsche est un des tout meilleurs. Non seulement il est intellectuellement doué et travailleur, mais il est aussi curieux. Il ne se contente pas des œuvres au programme. Ce sont ses intenses années d'études à Pforta qui donnent à Nietzsche le fond culturel et intellectuel pour être un grand penseur. Il en tire également, comme les élèves passés par la classe préparatoire en France, une discipline et une capacité de travail supérieures. Dans la quarantaine, son mode de vie spartiate étonne encore les hôteliers. Il se lève chaque matin avant l'aube pour se laver à l'eau froide, avant d'abattre plusieurs heures d'écriture. A 21 ans, Nietzsche étudie la philologie, c'est-à-dire l'étude critique des textes anciens, à l'université de Leipzig. Le propriétaire de son logement a une boutique de livres d'occasion. Un jour que Nietzsche fouine dans cette boutique, il tombe sur le monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer. Il le feuillette d'abord distraitement, puis il commence à lire, captivé. Le style est tellement plus lisible que celui de Kant ou Hegel. Et puis il y a une familiarité dans le ton qui fascine Nietzsche. De retour chez lui, il se pose sur son canapé et se plonge dans le monde comme volonté et comme représentation. Comme beaucoup de gens, Nietzsche est transformé par cette lecture. Sa vision du monde et de l'existence s'écroule. Pendant plusieurs semaines, il s'abandonne à une orgie d'autocritique en remplissant un journal de pensée haineuse contre lui-même. Il est proche de la folie, mais heureusement, sa discipline le sauve. La découverte de Schopenhauer est un tournant intellectuel décisif. Et c'est également le cas pour plusieurs des amis de Nietzsche, et plus généralement pour beaucoup d'Allemands de sa génération. Pour Nietzsche, comme pour la plupart, la dépression liée à la découverte de la vision du monde Schopenhauerien ne dure que quelques semaines. Mais Schopenhauer devient ensuite une sorte de demi-dieu intellectuel pour le jeune Nietzsche. Il dit que c'est le meilleur philosophe des mille dernières années. Il garde le monde comme volonté et comme représentation, et par erga et paralipomena auprès de lui, et il les consulte comme une bible. Comment résumer l'influence de Schopenhauer sur Nietzsche ? Tout d'abord, Nietzsche se met à voir le monde comme un ensemble d'appétits conflictuels dépourvus de sens. Ensuite, il adopte le mépris de Schopenhauer pour les profs et les universitaires. Et enfin, Schopenhauer lui inspire le désir d'élaborer sa propre philosophie originale. C'est d'ailleurs en élaborant sa propre pensée que Nietzsche se détachera plus tard de Schopenhauer, et des fans de Schopenhauer. Mais ça n'efface pas sa dette. L'influence de l'auteur du monde comme volonté et comme représentation a été décisive dans le destin de Nietzsche. Sans Schopenhauer, nous n'aurions pas eu Nietzsche. A 24 ans, Nietzsche, qui vient de terminer ses études à Leipzig, est invité à un dîner en comité restreint autour de Richard Wagner. Wagner, qui a 55 ans, est déjà un compositeur célèbre pour ses opéras grandioses. Pour Nietzsche, c'est une rencontre incroyable. Il est passionné de musique, mais surtout, il a déjà acheté des partitions de Wagner. Il les a étudiées, et il a été très impressionné par le style du compositeur. Bref, il est fan, et là, il dîne avec le maître lui-même. Comme Nietzsche a une connaissance approfondie de son travail, la séduction est réciproque. Mais il y a autre chose. À un moment de leur discussion, Wagner se met à lui parler de Schopenhauer. Le seul philosophe, selon lui, à avoir compris la véritable nature de la musique. Wagner dit à Nietzsche qu'il doit beaucoup à Schopenhauer. Au moment de se dire au revoir, le compositeur de 55 ans prend la main de son admirateur de 24 ans, la presse chaudement, et l'invite chez lui en Suisse pour qu'il continue à parler de Schopenhauer. C'est le début d'une profonde amitié. Elle sera déterminante dans la vie et dans la pensée de Nietzsche. Conquis par l'admiration sincère et par le talent intellectuel de son jeune admirateur, Wagner en fait un de ses plus proches fidèles, presque un membre de sa famille. Le compositeur est un homme très charismatique. Il envoûte Nietzsche et on peut également imaginer que l'orphelin trouve en lui une figure paternelle. La femme de Wagner, Cosima, aime beaucoup Nietzsche elle aussi. Il fera donc pas mal de voyages pour leur rendre visite ou pour assister aux représentations les plus prestigieuses. Il leur enverra ses textes et ses essais. Il sollicitera leur avis. Wagner et Nietzsche partagent la conviction que la musique a le pouvoir d'exprimer les vérités les plus profondes de l'existence humaine. Ils s'influencent réciproquement. La musique de Wagner influence la pensée de Nietzsche. C'est notamment sensible dans la naissance de la tragédie, un des chefs-d'oeuvre du philosophe. Et réciproquement, la pensée de Nietzsche aide Wagner à donner un sens à sa musique. Le jeune intellectuel contribue à étendre l'influence culturelle du célèbre compositeur. Et le célèbre compositeur lui fait bénéficier de son entregenre. Après, ce n'est pas un échange conscient, les deux me paraissent sincères. Ils sont très proches pendant environ une décennie. Mais à partir d'un moment, Nietzsche commence à résister à l'influence de Wagner. Il s'écarte des conceptions du maître, il a ses propres idées. Ça déplaît à Wagner qui, il faut bien l'avouer, a tendance à voir en Nietzsche un relais intellectuel pour sa propagande culturelle. Mais de son côté, Nietzsche joue aussi du prestige de Wagner. Un de ses livres qui se vendra le mieux sera d'ailleurs un pamphlet contre le compositeur, le cas Wagner. A la fin de la vingtaine, Nietzsche est prof de philologie à l'université de Bâle. Les cours accueillent en moyenne plusieurs dizaines d'étudiants, jusqu'à près de 60 pour les plus populaires. Pour le cours de Nietzsche sur la rhétorique grecque et romaine, seuls deux étudiants se sont inscrits. Son cours sur Homer n'aura même pas lieu. Nietzsche se rend à l'évidence, il est un prof raté. Pourtant, quelques années plus tôt, il était considéré comme une future star de la philologie allemande, tant il avait été brillant lors de ses études universitaires. L'université de Bâle l'avait donc voulu pour le prestige de son département de philologie. Elle lui a même accordé un traitement de faveur. Il a été nommé professeur sans passer les examens ni soumettre une thèse. Mais voilà, quelques années plus tard, rien ne s'est passé comme prévu. C'est un peu comme les jeunes prodiges que les plus grands clubs de foot arrachent à coups de millions et qui déçoivent les espoirs placés en eux. Comment expliquer l'échec académique de Nietzsche ? Tout d'abord, en déménageant à Bâle, il perd son cercle d'amis et la vie culturelle de Leipzig. Ensuite, il se désintéresse de la discipline dans laquelle il excelle et qu'il est censé enseigner, la philologie. Et le fait que les étudiants désertent ses cours ne l'encourage pas. Assez rapidement, il ambitionne d'enseigner la philosophie. Il demande à l'administration de le faire changer de matière en vain. Il écrit alors la naissance de la tragédie pour faire avancer sa cause. Il se dit que si ce livre marche bien, ça lui donnera la légitimité pour obtenir un poste de prof de philo. Mais comme souvent dans la vie, l'effet n'est pas celui qu'on attend. Les philologues les plus réputés lisent La naissance de la tragédie et ils estiment que c'est simplement du n'importe quoi. Le livre détruit donc la réputation de philologue de Nietzsche. Et ça rejaillit sur la réputation de l'université. Elle n'attire plus les étudiants de philologie qui lui préfèrent désormais ses concurrentes. C'est un peu comme si un jeune footballeur prodige marquait contre son camp. Enfin, il y a une dernière raison, et pas des moindres, qui explique l'échec académique de Nietzsche. Pardon pour l'interruption, mais j'ai une question à vous poser. Vous croyez vraiment que les gens ont lu tous les livres dont ils parlent ? Bien sûr que non, sinon on ne pourrait pas parler de grand chose. Ah oui, il y a 24 heures dans une journée, et il faut travailler, manger, dormir et sortir le chien. Donc le secret de la culture générale, ce n'est pas de lire des livres. C'est quoi alors ? En fait, il n'y a pas un seul secret, il y en a cinq. Les étudiants et les personnes les plus cultivées, les profs et les intellectuels connaissent ces cinq secrets. Vous savez, vous avez lu Renan comme moi. Mais ils se gardent bien d'en parler. Les gens qui les découvrent réussissent à développer rapidement et facilement leur culture générale, parce que leur rapport au savoir a changé. Et une fois qu'ils appliquent les cinq secrets, ils comprennent toutes les références des personnes cultivées, ils savent s'exprimer avec profondeur sur n'importe quel sujet, ils brillent par leur culture dans les conversations et dans les débats, et ils ont le recul nécessaire pour faire preuve d'esprit critique. Ça vous intéresse ? Eh bien, je vous révèle les cinq secrets et je vous explique comment les appliquer dès aujourd'hui pour vous cultiver dix fois plus rapidement, sans vous prendre la tête. Pour recevoir les cinq secrets, inscrivez-vous simplement, soit en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo, soit sur celui qui est dans la description de la vidéo. C'est l'histoire de dix secondes, donc faites-le maintenant, et vous pourrez découvrir le premier secret qui vous attendra bien au chaud dans votre boîte mail après avoir regardé cette vidéo. Voilà, voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire, bonne vidéo. Quand je sors avec mon chien, je rencontre souvent un voisin qui a, lui, deux gros chiens. Ça fait des années qu'on engage de petites discussions sur le chemin. Et parfois, il me dit qu'il revient d'une balade de deux heures dans la forêt. Je comprends bien que les deux grosses bêtes en ont besoin, mais deux heures de promenade, la vache, il faut les faire quand même. En fait, deux heures de promenade, c'est rien pour Nietzsche. Sa routine, c'est quatre heures de balade en forêt, en général, une heure en fin de matinée et trois heures dans l'après-midi. Et il peut parfois passer huit heures à marcher dans les bois. C'est vrai que la marche, c'est bon pour la santé, que ça favorise l'inspiration, mais huit heures ! Pourquoi est-ce que Nietzsche marche autant ? Eh bien, pour lui, ce n'est pas une passion, mais un remède. Et s'il marche chaque jour, c'est qu'il est tout le temps malade. Il souffre de sévères migraines et de douleurs oculaires, jusqu'à l'incapacité de lire et d'écrire depuis l'adolescence. Puis s'y ajoutent les troubles digestifs, les spasmes, les vomissements, les crises nerveuses et les malaises. Et attention, ce n'est pas de temps en temps, c'est une condition quasi permanente. Lorsque Nietzsche est en bonne santé, c'est l'exception. Les symptômes que j'ai listés reviennent en permanence, il lui empoisonne la vie. Ça en devient même lassant dans la biographie Nietzsche-Cluéoli, 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 etc. Mais alors, c'est quoi sa maladie ? Eh bien, c'est vraiment pas clair. On peut tout d'abord penser que c'est héréditaire parce que son père avait souffert de certains des symptômes, les crises nerveuses et les spasmes notamment. Mais certains symptômes semblent plutôt liés à son mode de vie. En particulier, Nietzsche travaille très dur au point de multiplier les burn-outs, et cela dès l'enfance. Vers l'âge de 10 ans, par exemple, ses journées commencent à 5h du matin, et il n'est pas rare qu'il fasse ses devoirs jusqu'à 11h du soir. Ça fait seulement 5-6h de sommeil effectif pour une journée exténuante. Je ne suis pas médecin, mais je ne serais pas étonné qu'un rythme aussi intense ait des conséquences à long terme. Autre paramètre lié au mode de vie, le climat. Pour minimiser ses symptômes, Nietzsche a besoin de la bonne météo et de la bonne température. Il dit carrément que les nuages sont ses ennemis. C'est la raison pour laquelle il n'arrête pas de se déplacer. Il vit entre Bâle, Silsmaria, Turin, Nice et l'Allemagne. Enfin, il reste une dernière hypothèse, la syphilis. Nietzsche l'aurait contracté lors de ses études à Leipzig, ce que confirmerait des visites qu'il aurait effectuées chez un médecin spécialisé. Voilà pour les hypothèses médicales. Maintenant, il y a quelque chose d'étonnant dans les symptômes de Nietzsche. Parfois, il est cloué au lit toute une journée, et il pète la forme le lendemain, au point de fatiguer les personnes saines qui l'accompagnent en forêt. Et si l'origine des symptômes était psychologique ? Et si Nietzsche se matisait ? Plusieurs personnes le pensent dans son entourage. Et puis au XXe siècle, les psychanalystes pencheront pour cette interprétation. C'est vrai que Nietzsche se soumet depuis l'enfance à une discipline extrême. Et puis il ne touchera pas une femme de sa vie. Il réprime l'expression de la nature en lui-même, il la réprime même très sévèrement. J'ai un peu enquêté, entre guillemets, sur Internet, et je pense qu'Ainsi parlait Zarathustra est probablement le livre le plus vendu de Nietzsche. En tout cas, c'est un des plus connus et des plus vendus. Nietzsche avait placé beaucoup d'espoir dans ce livre écrit à la fin de la trentaine, parce qu'il l'a composé avec une profonde inspiration. Il dit même à ses amis que c'est son meilleur livre, qu'il y a déversé son âme. Quelques années plus tard, au début de la quarantaine, son éditeur lui apprend qu'il n'a même pas vendu 100 exemplaires d'Ainsi parlait Zarathustra. Même pas 100 exemplaires ! L'imprimeur ne s'était pas trompé en laissant le manuscrit de côté. Nietzsche ne comprenait pas pourquoi l'impression d'Ainsi parlait Zarathustra était si longue. En fait, l'imprimeur avait mis de côté le manuscrit, sans en informer Nietzsche bien sûr, pour satisfaire une commande urgente de 500 000 recueils de quantiques qui devaient être livrés à temps pour Pâques. Ces livres-là, ils allaient se vendre. Bien sûr, quand Nietzsche apprend que le livre qu'il considère comme son meilleur ne se vend pas du tout, c'est la déprime. Mais il a des indices qui montrent qu'il n'est pas un auteur raté. À la même époque, Nietzsche est à Florence, il y visite l'observatoire local, et là, devant lui, un vieil astronome aux cheveux et à la barbe blanc comme neige, se met à réciter plusieurs aphorismes de humain trop humain. Vous vous rendez compte, vous êtes à l'étranger, et quelqu'un cite des passages de votre livre devant vous. Ce que montre cette anecdote, c'est que l'échec commercial n'est pas un échec intellectuel. Bien sûr, les livres de Nietzsche ne se vendent pas. Au début de la quarantaine, il fait un bilan avec son ancien éditeur. Des 13 livres qu'il a écrits, seuls deux ont connu une seconde édition, dont les trois quarts des exemplaires sont restés sur les bras de l'éditeur. Concernant les 11 autres livres, celui qui a le moins mal marché a vendu la moitié du stock imprimé, et les ventes sont médiocres pour tous les autres. Et il y a pire, plus Nietzsche produit, moins il vend. Avec moins de 100 ventes, Ainsi par les Aratoustra est un vrai flop. Mais de l'autre côté, Nietzsche a des lecteurs capables de réciter des passages de son oeuvre. Ça, ce ne sont pas des lecteurs, ce sont des fans, des adeptes. Lorsqu'il parle d'Ainsi par les Aratoustra, Nietzsche se compare parfois à un prophète. Eh bien, c'est un peu ça. Nietzsche ne vit pas de sa plume, mais il a une base de fans, d'adeptes, qui par le pouvoir du bouche à oreille, vont progressivement convertir la masse. Voici une des plus célèbres photos de Nietzsche. Elle a même été reprise pour l'affiche d'un film. La femme est Lou Salomé, une des plus célèbres intellectuelles séductrices, sinon la plus célèbre intellectuelle séductrice de l'Occident moderne. Et Nietzsche est sa plus célèbre victime. L'homme qui les accompagne sur la photo, Paul Ray, est un rentier fan de Nietzsche. C'est lui qui a présenté Lou Salomé à Nietzsche. Et si Nietzsche vend très peu de livres, il a déjà le prestige intellectuel d'un écrivain. La jeune Lou Salomé, une Allemande de 21 ans qui a reçu une éducation ultra privilégiée à Saint-Pétersbourg, la jeune Lou Salomé est flattée d'attirer l'attention d'un philosophe accompli de 38 ans. Nietzsche est agréablement surpris par son intelligence, et elle est agréablement surprise par le caractère de Nietzsche, plus sympathique que prévu. Paul Ray, déjà amoureux de la jeune Allemande, est mis à l'écart, ce qui le rend jaloux. Nietzsche s'éprend lui aussi de Lou Salomé. Mais c'est ce qui se passe avec tous les intellectuels qu'elle fréquente. Elle noue des amitiés amoureuses. Enfin, amitié pour elle. Le pasteur, qui était son précepteur quand elle était adolescente, a voulu divorcer pour l'épouser. Paul Ray et Nietzsche penseront eux aussi, chacun de leur côté, au mariage. Mais l'ambiguïté de la situation, deux intellectuels célibataires amis et pris en même temps de la même jeune femme que l'un a présenté à l'autre, cette situation spéciale leur fait imaginer une solution spéciale, très controversée pour l'époque, une trinité romantico-intellectuelle. Ils s'enthousiasment, échafaudent des plans, mais ils ne vivront jamais à trois. Dans les faits, les deux hommes se disputent l'attention de Lou Salomé. Chacun des deux essaie de l'attirer à lui à son tour. C'est la géniale séductrice qui mène la danse. D'ailleurs, le sens de la photo est clair. Nietzsche et Paul Ray sont attelés à une charrette dont Lou tient les rênes. Alors que Nietzsche plaçait beaucoup d'espoir dans cette trinité, elle le rend en réalité encore plus malheureux. Constatant que les liens entre Lou Salomé et Paul Ray se resserrent en son absence, il abandonne finalement l'idée. Nietzsche est au milieu de la quarantaine. Il est à Turin et cette ville lui va ravir. Il dort comme un bébé et quand il se regarde dans le miroir, il fait dix ans de moins. Mais son logeur, lui, n'a pas l'impression que Nietzsche va si bien. Ses deux filles ont vu le philosophe déchirer rageusement des lettres. Au piano, il fait parfois des improvisations délirantes qui font mal aux oreilles. Et puis un jour, il écrit au chancelier allemand, Otto von Bismarck, en lui envoyant un exemplaire de son nouveau livre, Ekeomo. Il écrit à Bismarck qu'il est son ennemi et il signe Friedrich Nietzsche, l'antichrétien. Les excentricités se multiplient. Il signe des lettres comme s'il était la réincarnation de Jésus-Christ. Il écrit au roi d'Italie puis prétend qu'il va lui rendre visite. Il joue au piano et chante dans sa chambre pendant des heures. Il commande des tonnes de bouteilles de vin. Un jour, le médecin qui le suit est confronté à un spectacle effroyable dans la chambre du philosophe. Nietzsche complètement nu, qui bondit et qui tournoie dans une danse dionysiaque. Le diagnostic ne fait plus aucun doute, Nietzsche est fou. Sa mère le rapatrie donc auprès d'elle. Il n'est plus capable de vivre seul, il a besoin d'une assistance permanente. Sa mère le place dans une institution puis le reprend auprès d'elle. Bien sûr, Nietzsche ne peut plus écrire. Mais surtout, il ne peut plus défendre ses intérêts en tant qu'auteur. Nous sommes en 1932, donc Nietzsche est mort il y a plus de 30 ans. Une pièce de théâtre sur Napoléon est jouée au théâtre national de Weimar. Et qui est-ce qui est dans le public ? Hitler, le chef du parti nazi. À un moment, quelqu'un lui apprend qu'Elisabeth Nietzsche, la sœur du célèbre philosophe, est également présente dans le public. Que fait Hitler ? Il se rend dans la loge d'Elisabeth et lui offre un énorme bouquet de roses. Ils se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises et se connaissent personnellement. Cette anecdote révèle que c'est la sœur de Nietzsche qui est responsable de la récupération de la philosophie nietzschéenne par l'idéologie nazie. Mais comment s'est-elle accoquinée avec les nazis ? Parce que les membres de la famille de Nietzsche ne sont pas des extrémistes. Eh bien en fait, Elisabeth Nietzsche devient nazie par amour. À 39 ans, elle épouse Bernhard Furster, un agitateur d'extrême droite. Nietzsche, qui est anti-antisémite, déteste son beau-frère. On ne peut pas reprocher aux mariés de ne pas croire sincèrement en leurs idées. Ils vont créer une colonie au Paraguay pour refonder la race allemande. Ils ont un train de vie de prince, mais la réalité les rattrape. À cause de dettes et de conflits administratifs, le projet tourne au fiasco. Le mari d'Elisabeth Nietzsche se suicide. Toujours attachée à leur projet de colonie, elle rentre en Allemagne pour tenter de le sauver. Mais elle s'occupe de son frère malade. Or, elle qui critiquait la philosophie des premiers livres de Nietzsche, elle est devenue fan de lui depuis qu'elle a constaté son appartenance à l'élite culturelle allemande. En partie grâce à sa proximité passée avec Wagner, il faut le dire. Donc, elle est persuadée de la valeur des livres de son frère. Et il se produit un phénomène étrange au moment même où il devient fou. Les ventes de ses livres commencent à décoller. Les éditeurs veulent en profiter, mais c'est la sœur qui prend les choses en main. Elle crée les archives Nietzsche pour gérer l'œuvre de son frère devenu fou. Elle dicte ses conditions aux éditeurs. Puis, elle met une grosse pression à sa mère afin qu'elle renonce, moyenne en finance, à ses droits sur l'œuvre de son fils. La sœur est le seul maître à bord. Elle transforme alors l'œuvre de son frère, des livres qui plombaient les comptes des éditeurs, en un business rentable. Elle prépare de nouvelles éditions et lance des actions de promotion de la pensée Nietzscheenne, notamment en l'assimilant au nationalisme allemand. Elle écrit elle-même une biographie de son frère. D'un côté, elle est bien coupable de la récupération de la pensée Nietzscheenne par l'idéologie nazie. Elle adhérera elle-même au parti nazi à 84 ans. Mais de l'autre côté, il faut lui reconnaître deux choses. D'abord, elle a vraiment cru en son frère. Elle a pris des risques financiers pour devenir le patron d'une entreprise dont on ne pouvait pas prévoir qu'elle connaîtrait un tel succès. Ensuite, Elisabeth Nietzsche est une femme forte. C'est certainement sa mésaventure au Paraguay qu'il a rendu capable d'imposer fermement sa volonté aux éditeurs et aux divers acteurs qui voulaient tirer les marrons du feu. C'est grâce à sa volonté que la pensée de Nietzsche a connu un tel succès. Mais dans une version en partie déformée. Si vous aimez l'esprit de cette vidéo, à savoir découvrir des choses intéressantes en allant à l'essentiel et sans se prendre la tête, alors vous aimerez probablement mon programme Culture Express. C'est un programme méthodique pour devenir facilement une personne cultivée en seulement quelques mois. Il couvre tous les domaines de la culture générale. Vous maîtriserez les connaissances essentielles sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire de France, en économie, en sciences politiques, en psychologie, en sciences, en littérature, en art, en religion et en philosophie. Vous ne serez plus jamais à court de choses à dire et vous gagnerez la confiance nécessaire pour briller en toutes circonstances. Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite, ou bien sur celui qui est dans la description, ou bien encore en tapant directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans la barre de recherche. Mais je pense que la meilleure façon de vous donner une idée du programme est d'écouter ce que les membres ont à en dire. Valentine, qui reconnaît l'énorme quantité de travail que ce programme a représenté pour moi, dit, je cite, que c'est une véritable mine d'or. L'essentiel est là, tout est simple, pratique, très bien expliqué, concentré. Il n'y a plus qu'à recopier et à apprendre. Ce travail est vraiment formidable et passionnant. Maxence m'écrit directement dans les commentaires en dessous d'une vidéo du programme. La formation est vraiment remarquable. J'étais un peu dubitatif étant donné le prix initial, mais je ne regrette pas. C'est un vrai travail de synthèse que tu nous proposes et le format vidéo est très adapté pour moi, qui est une mémoire essentiellement auditive. Le choix des thèmes et des chapitres est pertinent et je trouve que tu as trouvé la dose d'approfondissement parfaite, à la fois précis, mais sans fioriture. Vincent, lui, fait carrément ma pub. J'ai d'ailleurs recommandé votre formation à ma sœur qui travaille comme diplomate. La semaine dernière, elle a déjà eu l'occasion de mettre à profit, dans ces discussions, les connaissances que vous avez diffusées. Vous verrez d'autres témoignages comme ceux-ci dans les commentaires si vous rejoignez le programme. Et si vous vous inscrivez, vous bénéficiez d'une garantie résultat. Une fois que vous aurez terminé le programme, je vous rembourserai intégralement si vous estimez que vous n'avez pas acquis une solide Culture Générale. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite, ou bien sur celui qui est dans la description. Ou bien encore, tapez directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans la barre de recherche. Plus de 800 membres ont déjà tiré parti de ce programme et je serais ravi qu'il en soit de même pour vous. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis Romain et vous, vous étiez sur 1000 idées de culture générale. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour vous intéresser au meilleur de la pensée.